L'homme était quand même quelqu'un de très modeste, quelqu'un de très humble, mais également il avait le sens du pardon. Je pense que ça fait l'unanimité, comme dans tous les témoignages qu'on a écoutés tout à l'heure. Mais c'est une grosse perte, non seulement pour la presse locale, mais également pour la presse sénégalaise. Parce qu'il connaît Papo, il connaît son engagement, son dévouement, en tout cas à défendre des causes, comme la cause casamansaise. Et je pense que c'est très dur et c'est très difficile de perdre quelqu'un, vraiment, qui avait encore du temps devant lui, qui avait des projets devant lui. Il est parti, mais il restera en nous, surtout en moi, moi qui suis toujours avec lui, vraiment. Et je pense que c'est avec le cœur vraiment très ému, je suis très ému aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de mots à placer par rapport à Papo Mané, parce qu'en dehors d'être un confrère, en dehors même d'être quand même un ami, C'est une voix qui nous venait du Sud, cette voix du Sud conjuguée à l'horreur de Walf, cette voix qui a bercé notre enfance. C'est cette voix qui s'est éteinte et de façon définitive. Mais Papo incarnait certaines valeurs, des valeurs de courage dans ses idées. Il avait le courage de ses idées. Il dégageait une certaine audace dans ses positions. Il faisait preuve d'une maîtrise approfondie de la chose casamase, du conflit casamase. Il maîtrisait ces choses qui étaient sensibles, que nous-mêmes, qui venons de l'autre côté de la casamase, peinons à parler, à indiquer, à utiliser le verbe juste, lui, effectivement. On est en train de faire un ensemble parce que chaque fois qu'il y avait un reportage, on partageait le même véhicule. Et on échangeait les informations, on se donnait mutuellement des conseils, puisqu'à l'époque, c'était très difficile de faire ce travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information parce que le conflit était très chaud. Chaque partie surveillait ce que le journaliste allait écrire ou allait dire. Donc vous imaginez que faire un travail correct dans ce contexte-là, relevé d'un sens de la responsabilité. Et Papo Mané et moi avons eu une histoire commune, un professionnel qui est parti, mais également c'est un être humain, un but de valeur sociale. Donc je peux dire à l'arrivée que c'est une énorme perte pour la presse régionale, pour la presse nationale, mais pour toute la casamase.